C'est un des premiers endroits dans ma vie. J'ai pu être moi-même à 100%. Ça m'a fait comprendre que je n'avais pas besoin de jouer un rôle pour avoir de la valeur. Quand le groupe de Général est sur le camp, il retrouve un groupe d'une trentaine d'ados qui ont passé deux jours avant à préparer les temps d'animation, les soirées festives, grands jeux, etc. On sait qu'ils se sentent rapidement intégrés et accueillis, respectés, avec beaucoup de bienveillance. C'est un espèce de contact naturellement des jeunes qui parlent aux jeunes, c'est le cœur de notre pédagogie. Ça aide les ados à rentrer rapidement dans le camp. En arrivant sur le camp, je me suis dit « qu'est-ce qui peut me faire se passer ? » Et honnêtement, rien. Les matinées sont des matinées qui se passent sous le chapiteau. L'équipe dont je suis co-responsable, donc la trame, anime toutes les matinées. Ça commence par des chants et puis il y a des témoignages de jeunes de la trame qui ont préparé ces journées en amont. C'est super beau, les gens qui parlent de leur vie, de ce qui s'est passé. Ensuite, les jeunes ont un temps de solitude. C'est des moments où je me suis posé des questions que je ne prenais pas le temps de me poser. Après le temps de solitude, il y a un temps de partage en petits groupons. Tout au long de la semaine, les jeunes sont dans le même petit bout et ils partagent ce qu'ils veulent de leurs questions. On ne parle que de soi, de son expérience. Pour ceux qui ont du mal, qui ont besoin de parler, ça fait beaucoup de bien. Ensuite, il y a un temps de remontée. Là, on entend en grand groupe quelques jeunes qui veulent s'exprimer. Et on finit souvent par un topo, ce qu'on appelle un enseignement. Tous les moments sous le chapiteau, ce sont quand même des moments assez précieux parce qu'il y a pas mal de témoignages qui sont très touchants. On a organisé les activités, surtout sur l'après-midi, donc des activités créatives et sportives. Ça permet de rencontrer d'autres gens en s'amusant, en faisant des choses qu'on aime. Il y avait par exemple de l'escalade, du biathlon, du VTT, du canoning, du paddle pour que les jeunes puissent développer leurs talents. La confiance en moi est une grande partie grâce à la Fondation parce qu'on te pousse sans te forcer, on te donne la chance, on te laisse faire. Les activités sont absolument géniales, qu'elles soient sur site ou hors site. Les jeunes ont été amenés à créer des choses avec leurs mains. Par exemple, il y avait un atelier rodin sur de la poterie. Il y avait aussi de la danse, du rock, du folk. Les jeunes, ce sont des gens qui sont très engagés au service du monde. Ils sont partis en expérimentation sur le terrain, auprès de différentes associations du coin. Et l'idée, c'est d'aller voir dans ces lieux qui oeuvrent déjà pour l'engagement, comment ça se passe, quels types d'activités se font, et passer du temps avec les gens qui y sont. Ce que j'aime surtout, je pense, c'est les soirées où il y a vraiment une super ambiance. J'adore la veillée où ils nous demandent d'écrire une lettre à Dieu. Ça fait beaucoup de bien. L'idée, c'est qu'on n'impose rien. On propose aux jeunes de se poser la question de la foi. On propose des démarches, il y a des veillées prières. Et en fait, généralement, les jeunes suivent les démarches, parce que c'est toujours très ouvert. Tout est assez accessible. Quelle est ma relation avec Dieu ? Est-ce que j'en veux ? Est-ce que j'en veux pas ? Est-ce que c'est quelqu'un pour moi ? Est-ce que c'est personne ? Est-ce que je suis en colère contre lui ? Je suis catholique, mais j'avais envie de partager des choses profondes, de différentes manières, et pas forcément qu'avec des personnes ouvertes au catholicisme. Après, j'aime beaucoup aussi la dernière soirée, où il y a la soirée des talents, et puis on fait une grosse boum, c'est la fête et tout, donc j'adore ça. Dans mon enfance, j'ai fait des camps d'adoles. La chose la plus marquante pour moi, c'était que je me suis sentie acceptée comme j'étais. On m'a dit, t'as le droit d'être comme ça, et en plus, c'est super que tu sois comme ça. J'avais vraiment la liberté et la possibilité d'être moi-même, et on valorisait ça. Donc c'était dingue pour moi. J'ai trouvé chez Fondatio une ouverture, une bienveillance, quelque chose de fort, à la fois de développement personnel, de découverte de l'autre, qui me correspondait parfaitement, je dirais. Le camp porte ses fruits sur toute une année. C'est pour ça que j'y viens puiser à la source chaque été. T'as une semaine pour vivre des choses incroyables, il faut profiter un max. Même si on se connaît pas, on est tous accueillement chaleureux, ouverts, et je trouve ça vraiment génial parce que ça donne vraiment une ambiance directe d'amitié. Venez et osez, soyez vous-même. Faut pas avoir peur des autres. Comme j'ai dit, vous êtes là une semaine, faites-le à fond. Osez, venez, et vous allez kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada